ça va ultra premier jour à chien pour nous et pour nous ma pipignette Jura chien jour numéro 1 c'est parti on est à 2h30 du départ on se pose tranquillement sur notre petite chaise à l'ombre au frais avec une vue exceptionnelle et puis bah écoutez on se retrouve sur la ligne de départ et boum c'est parti pour la première étape du trophée les départs se font par vagues de 4 toutes les 30 secondes dans l'ordre des deux sardes nous sommes le 174 donc autant vous dire qu'on ne va pas s'ennuyer parcours de 5 km en sous bois avec de la boue du single des relances quelques coups de cul et surtout des dizaines et dizaines de coureurs devant nous vous le voyez mais on enchaîne les dépassements on est à fond et on veut surtout pas d'accident donc on s'annonce bien en amont et on est ultra concentré allez dernière ligne droite on s'arrache jusqu'au bout l'objectif c'est de faire un super chrono pour demain et se placer au mieux les départs seront par la suite par ordre du classement donc forcément plus on est haut et moins on aura de gens à doubler point est ce que l'on va subtilité on est largement on se batte p.m. les titres c.p s.p Petite conclusion à chaud après la course Ecoutez je pense que si on doit résumer en deux mots ce qui vient de se passer On peut dire dépassement et on peut dire kiff On s'est régalé avec Pepper On a doublé énormément de gens Je vous mets le résultat ici Je vais assez vite parce que là il faut qu'on aille chercher la chambre d'hôtel Sinon on va être bloqué J'ai pas envie de dormir dehors je vais pas vous le cacher Ce que je peux vous dire c'est qu'on va se battre On va s'accrocher au mieux Demain les départs se font selon le classement de la veille Donc d'aujourd'hui par 4 toutes les 30 secondes Donc ça promet de beaux combats Encore une fois on va s'accrocher on va tout donner Et on se dit à tout de suite Trophée du Jura Chien Jour numéro 2 C'est parti Et boum c'est parti pour la deuxième étape La plus longue la plus difficile 8,5 km un peu de D+, et de la technique Un parcours plus typé trail Donc logiquement une configuration qui devrait nous plaire Non mais regardez Pepper cette machine Elle est à fond Elle relance chaque virage C'est un régal de toute façon Je suis en totale confiance avec elle Les directions c'est carré J'ai pas à m'inquiéter pour elle en fait Donc on a juste à la suivre Première partie de course à 3 On suit Evan L'objectif c'est de vraiment tenir la vague Tout au long de la course On a pris le lead mais on se fait rapidement reprendre Là on essaye de s'accrocher Mais Evan en voit fort Vraiment très fort Il finit petit à petit par s'éloigner Et je vois qu'on n'arrive plus à tenir En fait qu'on est en train de craquer Je pense que je suis parti peut-être un peu trop vite Et que j'ai sous-estimé les 8,5 km Et que je le paye tout simplement On se retrouve à deux On s'accroche On essaye de maintenir une bonne allure Mais derrière c'est en train de revenir Je sais que d'ici peu de temps On sera repris Et à ce moment là Faudra tenir S'accrocher au maximum Ça y est on est repris Là maintenant et bien On s'accroche On résiste Et on essaye d'aller au bout Sans concéder plus de temps En tout cas le parcours est hyper sympa Très agréable Pour l'instant je suis vraiment pas déçu Et puis c'est rare d'avoir des canicross aussi long Aller ! Aller Damien ! Aller ma fille ! Aller Damien ! Aller Damien ! Aller ! Ouais ! Damien Agneto 32 minutes 48 Et Johan Maier 31 49 Félicitations ! J'irai ! Rappréchissez vous ! J'irai ! Ouais ! J'irai ! Merci ! 1,161€ va franchir l'année Aller Damien жизни ! J'irai dit J'irai ! J'irai d'un J'irai ! Musique Salut mon pote, salut mon pote Ça va la dépressive ? Canicross démon, les chiens Ça va Ultra ? Tu t'arrêtes jamais de courir ? Infatigable, j'aimerais être pareil Abril le bâton Qu'est-ce que je la kiffe Bah c'est sympa ici Allez hop On se fait la conclusion du jour Eh bien écoutez Une étape assez dure On va pas se le cacher 8,5 km aujourd'hui c'était l'étape la plus longue du défi C'est des distances que j'aime bien Franchement On a eu pas mal de gens au début On était au combat On a essayé de lider On s'est fait rattraper On a essayé de suivre Je crois qu'il y a un coin plus sympa là-bas Je vais voir et je continue Eh bah non Là au classement Eh bien nous sommes septième scratch Troisième senior Égalité avec le deuxième Quatrième nous a pris une minute aujourd'hui Ou trente Non, il nous prend trente secondes aujourd'hui Donc ça va pousser Ça va pousser très très fort On est à la moitié du challenge Il reste deux étapes Viens ma machine Ouais Tu gères Pepper T'es une machine Une machine Tout le monde en profite pour se détendre Profiter de ce soleil Et de l'herbe fraîche Et bah c'est gros dodo pour tout le monde Bonne nuit Jour numéro 3 Aujourd'hui la course Elle est ce soir à 19h Donc on va profiter de la journée du soleil On va aller se faire une petite randonnée Pour descendre sur le petit Lacounet Et puis bah écoutez On se retrouve tout à l'heure pour la course Incroyable Oh la 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 Oh le spot de folie On va être tout seul Tranquilou Incroyable Allez Petit pique-nique de qualité Non mais regardez ce spot Non mais regardez ce spot T'es prêt ? Elle a écouté Alors il va falloir travailler ta technique de nage Que la bouffe Je pense vraiment qu'après je vais rejoindre Ultra pour aller me baigner Parce que l'eau donne vraiment envie Elle est un peu fraîche Mais bon ça fera un peu de récup Et boum C'est parti pour la troisième course du trophée Parcours réduit à 3,8 km à cause de la chaleur Autant vous dire que ça va envoyer très fort L'idée c'est vraiment de réussir à se mettre dans le dur Et d'aller chercher un super chrono On est à égalité de temps avec le deuxième CHS Et derrière on sait que ça va pousser Donc faut vraiment s'accrocher S'accrocher c'est ce qu'on essaye de faire sur José Il envoie fort Ça nous donne un bel objectif Et ça nous pousse à nous surpasser Il commence à prendre un peu d'avance Derrière c'est littéralement collé à nous Mais on ne faiblit pas Au contraire on puise dans nos ressources Pepper est exceptionnel comme d'habitude Les directions c'est carré C'est ultra fluide Donc forcément on est dans une osmose Qui nous envoie sur un petit nuage On ne faiblit pas Et puis on en remet une couche Allez on est revenu On est à 3 au combat Chaque seconde va compter On se met dans le dur Mais dans le dur complet Sur cette fin de course On commence à la limite De ce que l'on peut faire On va rapprocher la nuit à ce tour Oh t'as géré Oh putain T'as géré Une règle de vignette Musique 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 Après une troisième manche de folie sur un parcours réduit à 3,8 km à cause de la chaleur où on a tout donné littéralement pour conserver cette deuxième place CHS on la conserve de 6 secondes aujourd'hui ultime étape un parcours de 7 km on a 6 secondes d'avance sur le troisième CHS et une minute et des brouettes sur le quatrième CHS donc va pas falloir s'endormir ça risque d'être une course de folie donc écoutez je vais m'échauffer et on se retrouve sur la ligne de départ et boum c'est parti pour l'ultime étape du trophée 7 km, 7 km où il faudra résister où il faudra s'accrocher et surtout savourer une dernière fois tous ces moments en course vous le voyez mais on lit de la course depuis le début tout le monde nous suit au centimètre on reste focus, on sait qu'on est sur un parcours d'un autre type avec notamment une grosse descente pas une boucle aujourd'hui on commence dans les bois pour terminer sur la plage le kiff vous le voyez mais ça envoie très fort devant nous on s'accroche, on a la niaque on ne veut surtout pas lâcher on est à ce moment là trop au combat José est encalé juste derrière nous on réalise un superbe trophée et je peux vraiment terminer de la meilleure des façons avec ma pépinette donc une chose est sûre c'est que j'irai au bout de l'effort au bout de ce que je peux donner on a repris la tête depuis quelques centaines de mètres mais là on se fait doubler avant la grande descente ça va envoyer fort, très fort mais les descentes on aime ça donc on se laisse tirer jusqu'en bas c'est magnifique, juste magnifique terminer le trophée comme ça avec ses vues, ce cadre c'est juste parfait à ce moment là on est en plein kiff allez, il ne reste plus grand chose on commence à la voir dur les 5 secondes d'avance ne sont pas très loin d'être reprises si ce n'est déjà pas le cas on ne peut pas craquer maintenant Pepper a été si forte on a tellement donné viens jouer viens jouer viens jouer viens jouer T'as géré T'as géré, 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 bravo Merci d'être aussi forte Pippin Bon, on débriefera ça tout à l'heure Mais waouh, quelle course, franchement je suis vraiment fier, vraiment fier de ce qu'on a réussi à faire Avec Pippin qui est juste incroyable Hein Pippin, t'es une machine Cette chienne m'impressionne Enfin c'est un truc de fou, on s'est accroché Sur la fin j'ai cru que j'avais craqué, franchement Je voyais ce dernier un peu et 6 secondes ça peut aller très vite Et je ne pouvais pas, même pour Pippin je ne pouvais pas la tellement donner que je ne pouvais pas craquer comme ça à 500 mètres de l'arrivée Donc on s'est accroché et on accroche la deuxième place de la chaise Donc c'est vraiment cool Là on va bien profiter de la journée On va savourer Et on se retrouve plus tard pour une conclusion générale Que ça Pippin C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Le trophée du jurachien c'est terminé Merci à toute l'organisation A tous les bénévoles Aux juges Aux photographes Aux vétérinaires A tous ceux qui ont permis à cet événement de tenir debout C'est je pense un des événements où j'ai pris le plus de plaisir Tant le cadre est incroyable Et tant les parcours étaient agréables Merci au Canicros Démon pour tous ces moments de partage Bravo à tous ceux qui sont allés au bout Merci à tous ceux avec qui j'ai pu échanger Avec qui on a pu rigoler, passer des bons moments Et enfin merci à ma pipignette D'avoir été aussi forte Et de m'avoir autant fait kiffer Pendant 4 jours Je me souviendrai de ces moments en course Que ce soit les combats Ou les moments où on était vraiment dans la difficulté C'est des moments qui resteront gravés En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Que j'aurai retranscrit au mieux cet événement Et puis j'ai envie de vous dire Voilà